Musique Bonsoir à tous. Bonsoir. Désolé, le vent s'aduie pour le micro. Alors déjà, merci à tous d'être venus d'avoir répondu présente. Je suis Robin Rétif, le président de l'association Kinorama 77. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre événement annuel qui se déroule pour la première fois dans un cinéma parisien, à savoir le Christine Cinéma Club. Je pense qu'on peut les applaudir. Un grand merci à eux. Cet événement qui a pour objectif de promouvoir et favoriser la création de films réalisés avec comme essence motrice et principale la passion bien plus que la finance, qui met en compétition des films de moins de 10 minutes, francophones ou sous-titrés en français. Nous sommes heureux et fiers de vous présenter cette soirée qui, j'en suis sûr, vous en mettra plein les yeux. Ça ne fait aucun doute. On a une sélection incroyable. Je laisse maintenant la parole à ma collaboratrice Aurélie Laffont, comédienne et réalisatrice et fondatrice de cette association qui va vous présenter brièvement le contenu de cette soirée. Merci beaucoup. Alors, je vais me répéter un petit peu. Merci infiniment d'être aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur. Donc, autant vous dire que la sélection a été très rude cette année et vous allez le voir au vu de la qualité des films qui vont vous être proposés. Donc, c'est une grande joie car nous voyons cela comme un gage d'excellente santé de l'esprit créatif et de l'amour du 7e art qui nous unit. Vous avez reçu à l'accueil une fiche sur laquelle est inscrite le titre, le nom du ou des réalisateurs et des réalisatrices, afin de vous confier la lourde tâche de voter pour celui qui aura le plus percuté, ému, fait réfléchir et marqué. Vous pourrez en choisir qu'un seul, ce qui vous donnera un avant-goût de la difficulté que fut la nôtre lors de la sélection. Tous les films français et certains films étrangers sont représentés ce soir par la présence du réalisateur ou d'un membre fondamental du film et je vais d'ailleurs leur demander de se lever afin que vous puissiez les applaudir. Merci infiniment à vous. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas seuls à décerner un prix puisque nous avons le privilège d'accueillir un jury composé de professionnels renommés du 7e art. Et à ce titre, je laisse à mon tour la parole à notre indispensable collaboratrice, Emma, qui est chargée de communication, comédienne, réalisatrice et coach d'acteur. Et elle va vous présenter le jury ainsi que les prix qu'ils attribueront. Bonjour à tous. Évidemment, même chose que mes camarades, je suis très agréablement surprise par toute cette présence. On n'en attendait pas tant pour cette première édition sur Paris. Nous voulons énormément d'énormes merci à vous de répondre au temps présent à cet événement qui nous tient beaucoup à cœur. Et donc effectivement, je vais enchaîner avec la présentation des membres du jury que je vais demander, s'il vous plaît, de venir me rejoindre. Je vais essayer de vous les présenter succinctement, alors qu'ils ont tous des parcours qui sont bien intenses. Je vais commencer par notre président du jury ce soir, Marc Duret, s'il vous plaît. Marc Duret, qui est donc acteur, réalisateur, lui aussi coach d'acteur, parfois, qui a été nommé au CEDA pour Nikita, nomination au Molière et pris journal à Gauthier pour les grandes personnes. Je garde les grandes lignes parce que le CV est très grand, mais je pense que de toute façon, vous le connaissez, donc on peut encore l'applaudir et le remercier d'être à ce soir. Nous avons avec nous Pascal Lino, qui est lui aussi réalisateur, auteur, coach d'acteur, rédactrice, agent artistique de l'agence 7e Agency, sélectionné et primé dans plusieurs festivals, dont le Festival de Cannes. Nous avons aussi avec nous ce soir Rita Schwellé, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour représenter aussi la sélection étrangère, puisque Rita est donc allemande, actrice, mannequin et chanteuse. J.P. Belzal, s'il vous plaît. J.P. qui est réalisateur, producteur, acteur et coordinateur en chef des événements, film, l'avenir et talent en cours. En plus, c'est une chose. La première est vraiment bien, qui est l'honneur. Nous avons avec nous ce soir Isabelle Nidale, actrice, auteure, réalisatrice et aussi directrice, acteur et directrice. Constance de Montoy. Constance, qui est directrice de casting, membre de l'ARDA, de CSA aussi, qui est donc la Casting Society of America, car tu travailles en France, mais aussi à l'international. Récompenses, parce qu'il y a des récompenses, c'est ça qu'on aime, dans les récompenses communes, pour tous les gagnants de ce soir, il y aura une programmation dans un cinéma à Fontainebleau, offerte par Olivia Reggiani, qui est programmatrice des cinémas Ciné-Paradis et L'Hermitage. Pour tous les gagnants, il y a une programmation sur BTVOD, qui est une plateforme spécialisée dans les courts-métrages. C'est un de nos nouveaux partenaires cette année, donc on est très contents, on peut les applaudir et les remercier. En récompense nominative, il y a donc le prix du meilleur film international, qui gagnera une dotation de 250 euros, offerte par nous, l'association qui le ramasse 77 cette année. On peut nous applaudir. Il y aura pour le prix du meilleur film français un accompagnement offert par le coach en direction d'acteur et d'actrice, Pascal Luneau, pour le prochain chien du lauréat sur toute la durée du tournage, ainsi que son livre, l'amour du tract, offert et dédicacé. Et pour terminer, il y a évidemment votre prix, le prix du public, et nous offrons une invitation, donc frais d'inscription, logements et nourritures offerts, à participer à notre prochain festival de création de courts-métrages, le Kino à Gouglots 2023. Merci encore d'être là. Très bonne soirée à tous.